Condition atmosphérique pas tellement favorable, une bonne semaine après Mélenchon-Rémeau, ciel plombé menaçant étant le froid pour la 23e fédération avec dépeint et arrivée à Haute-Saint-Generes. On l'a dit, un grand succès de participation, 180 concurrents représentant en 10e équipe. Chacun sait, il est vrai que les choses sérieuses commenceront l'immense prochain, avec au menu cinq classiques en deux semaines, le Tour des Flammes, Garry-Valgen, Paris Roubaix, la flèche-voix d'Eliege-Bastognaise. Il s'agit d'être prêt pour ne pas rater le grand rendez-vous. Dormis donc les favoris dans la course. Ici, le champion de Belgique, Frank Ost. Le jeune Marc Sergent, qui s'était déjà montré dans la finale de Milan-Saint-Rémeau. L'allemand Grégold-Brand, vainqueur du Tour de Sardegne. Rudy Pevenage, équipier de Sardegne, n'oublions pas. Mais ici, avec son autre équipier, Van Kester. Claudie Cricillion, qui avait remporté la Juve Robinson l'année dernière, vous vous rappelez certainement. Et Ludo Pétain, c'est un homme dont on va parler, un homme ensemble. Et sans oublier, bien sûr, le superbe François de Wolf, qui a inauguré victorieusement la saison belge 83. Caractéristique du parcours de la flèche Robinson, elle comporte une grande boucle d'une certaine de kilomètres qui débute pratiquement par l'ascension de la côte bien connue du Bruneput. Mais ici, le peloton s'immorcelle traditionnellement, vous l'avez vu, c'est beaucoup trop loin du but où on finit par se reformer. Et ce, d'autant plus que la finale de l'épreuve qu'on porte à droite à Zomberg, 10 circuits de 6 kilomètres avec 11 ascensions de la côte de l'église. Le déroulement de la flèche Robinson est influencé chaque année par la perspective d'affronter une dernière heure et demie de course très exigeante avec les vedettes. Les favoris seraient généralement pour la fin. On reste en peloton, comme vous voyez ici dans cette très belle image. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a eu du neuf. La compétition a été constamment animée pendant la grande boucle. Il y a eu divers escarouches. On sentait une heure de poudre. On peut dire, en fait, que si Éric Van der Rohe n'était pas au départ, c'était un des forfaits de favoris, son ombre a plané sur la 23ème juge de l'Arsonne. Les louanges qui lui ont été adressées depuis quelques semaines ont manifestement stimulé l'ambition de nombreux de ses compatriotes. Et je crois qu'on peut dire que toutes les conditions s'éloignent pour nous offrir du point de vue belge et un excellent point de temps de travail. Ce n'est donc pas un effet du hasard si l'effet de l'Arsonne aujourd'hui s'est joué avant les circuits locaux. On revient ici, donc, aux premiers des circuits locaux. Il y a déjà 12 membres. Ils sont Phil Van der Rohe, Tassil Van, Frans de Walsh et son équipier Paul Horsfeur. Eddie Blancat avec deux équipiers, Guilherme Eden et Patrick Worsleus. Rudy Mattheis avec un compénie également, Roger De Kness. De Raleigh, Ludo Péters et Johan van der Rohe ainsi que Walter Scoglias. Au moment d'entrer la finale, ici, les 12 ont une bonne minute d'avance sur le gros du peloton. La cause va donc se résumer à un match poursuite, mais très vite. Oui, très vite, on va comprendre que le meilleur restera aux attaquants qui ne sont pas n'importe qui, hier. Les attaquants qui débouchent ici sur les pavés après la première ascension et qui ont pris leur musette de raviter. Ils ne sont plus que huit, car Scoglias, Van der Rohe, Verlinen et Worskuren ont été lâchés. Restent donc Péters, Van der Rohe, De Wolf, Eddie Blancat, Rudy Mattheis, De Kness, Worsleus et Dacil. Mais voici précisément une nouvelle sélection au moment où l'on va aborder la côte d'Alzenberg pour la septième fois. Vous voyez, c'est le champion de Hollande, Johan Van der Rohe, qui essaie de résister ici avec Roger De Kness. C'est Ludo Péters, l'équipier Van der Rohe, qui a attaqué en tête et qui est poursuivi par Eddie Blancat, Thoms, De Wolf et Rudy Mattheis. La cassure se fait, les quatre sont battus, les quatre meilleurs sont quatre. Les leaders, ces quatre-là, sont bien connus. Rudy Mattheis fait un peu moins que les trois autres. Rappelons que Rudy Mattheis a été la révélation en 82, vainqueur notamment du Grand Prix de Fourmis et du Grand Prix Jeff Steen. Cette saison, De Wolf a gagné leur vote et la première établissement catalane. Mattheis n'a remporté le Tour de Dienbourg. Blancat contre deux victoires en actif et Ludo Péters, lui, trois victoires. Ce sont donc les homoformes qui sont là à l'avance. C'est entre eux que va se jouer cette vingt-troisième. Je m'envoie ça. Et Blancat est le plus rapide au spin. Or, il a attaqué ici, à l'avant-dernier passage d'un coup d'Arsenberg. Un peu pour voir ce qu'allait faire ses adversaires. Personne n'a le piqué. Il a été un peu surpris qu'il y a un croyant qui est parti. Élie Plancart, nous ne l'ayons pas, est un jeune coureur encore. C'est un grand espoir d'équipe de Dex. Il va doubler le succès remporté l'année dernière par son équipe. Élie Frick-Ilion. Rappelons que l'année dernière, Frick-Ilion avait gagné la seconde en zone. Élie Plancart avait remporté, lui, le sprint pour la deuxième place. Il va aussi doubler la victoire enlevée hier par un autre équipé à Arbelbeck. Élie Plancart, 23 ans, toujours à la recherche d'une grande victoire dans son classique, prend une éclatante revanche sur le sort. Vous vous souvenez peut-être qu'il a été victime d'une lourde chute à Parémis dans l'étape de Montpellier. On appelle ça une fracture. Mais l'accident, en tout cas, l'avait contraint à déclarer forfait à Milan sans rémo. Donc, il avait fait un de ses premiers objectifs. Eh bien, Élie Plancart a très vite coupé la tête. Et il salue ainsi, lui, le Sprinter, la course des gratteurs, la flèche, Robinson. Son troisième succès, 83, après le Grand Prix préliminaire, en février. Et la première étape de Parémis à Beaumont-Lancy, au moins de mars. Retenez son nom. On en reparlera dans huit jours, au tour des fois. En parlant également des autres, Rudy Mentei, c'est deuxième à 27 ans. Troisième, France de Gaulle. Quatrième, Ludo Pétainis.